Bonjour, vous mettriez bien un peu de beurre dans les épinards, mais voilà, des vrais légumes ça coûte cher ! Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Dans le monde merveilleux des jeux vidéo, les ninjas ont toujours eu la cote, alors que les samouraïs, eux, ont été un peu sous-représentés. C'est donc avec joie que je vous propose aujourd'hui de vous adonner au plaisir du découpage de méchants avec Samouraï Chapeau de Paille. Vous devez tout d'abord vous déplacer sur la carte et choisir votre chemin vers les lignes ennemies. Ensuite, durant les phases de combat, il suffit de donner un petit coup de souris pour voir votre héros se précipiter vers ses adversaires et trancher dans le vif. Histoire d'ajouter un peu de piquant, vous aurez aussi l'occasion de vous essayer au tir à l'arc. Plus tard, vous devrez guider les troupes de l'Empereur à travers le territoire du grand vilain de service, qu'il faudra, bien sûr, atomiser en fin de partie. Du tout bon ! Si dans nos vertes contrées et surtout dans nos grises agglomérations, le pigeon est roi, au Japon, le corbeau est chef du roi du monde. Et coïncidence, hasard, surprise ou alors tout simplement effet de style pour chroniqueur en mâle d'inspiration, Croix-en-Elle vous permet de contrôler, vous n'allez pas le croire, un corbeau. Et la force est de constater que le titre du jeu a été particulièrement bien choisi, tant la difficulté est ici énorme. En enfer, nous y sommes, et traverser les différents niveaux a rarement été aussi difficile. Heureusement, le tableau n'est pas si noir, et entre une durée de vie au top, plusieurs défis à débloquer, et une ambiance plutôt réussie, le challenge vaut la peine d'être tenté, surtout si l'on est un maniaque du clavier, ou plus simplement, un fan de gros oiseaux noirs super bruyants. Restons dans les ambiances super space et les transitions foireuses avec Hunted Forever. Vous contrôlez un petit personnage qui, comme suggéré dans le titre, est pourchassé en permanence par un gros truc apparemment robotique. A vous donc de courir, de ramasser des pièces mécaniques, de vous en servir pour acheter des upgrades, et de profiter à plein de cette réussite du jeu de plateforme sur la toile. A essayer en urgence, en attendant que M. Bradbourne ait enfin mis la touche finale à son Mirror's Edge 2D, qui s'annonce tout simplement excellent. Et n'oubliez pas... Pour gagner plus, jouer plus ! Non, 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 tu n'y es pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Il faut une voix un peu plus mâle. Regardez, écoute bien, pour gagner plus, jouer plus. Tu vois, une voix, ça ne s'improvise pas. Ça passe à la télé, ça sera tout permis, non, mais attends, il s'agire de nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada